Bienvenue à Mi Balance pour votre tirage pour cette semaine du 11 au 17 octobre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, Ami Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous prépare plein de surprises. Alors bien évidemment, nous allons faire la deuxième partie du live sur la confiance en soi. Je vous dirai quand, les amis, quand ce sera possible. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos likes, vos commentaires, les retours, les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, sur Facebook pour me dire combien ce live vous avez éclairé, vous avez aidé à transformer en tout cas votre vie. Les amis, ça a créé un impact très très positif dans votre vie. Donc, je suis vraiment ravie pour ça, les amis. La deuxième, c'est que comme je vous l'ai dit dans ce live, je vais traduire pour vous, pour vous les amis, ce livre incroyable, extraordinaire du docteur, docteur pardon, Nicole Lepera, qui est une psychologue américaine. Pourquoi ? Parce que ce livre n'est pas disponible en français, mais il est extraordinaire. Et j'aimerais vraiment que tous, vous puissiez y avoir accès. Moi, je me sens chanceuse parce que je suis bilingue, mais tout le monde ne parle pas anglais. Comment faire votre travail ? Le travail, reconnaître vos schémas de fonctionnement, guérir du passé et créer votre moi. Alors évidemment, c'est faire le travail intérieur et puis créer une meilleure relation avec vous-même pour créer une meilleure relation avec les autres, les amis. La troisième chose, pardonnez-moi, je ferai une vidéo par chapitre, d'accord ? La troisième chose, c'est que je vous prépare une autre vidéo surprise qui, elle, concernera les relations amoureuses des amis. Et vraiment, celle-ci, elle aura un impact très, très important pour vous. Donc vraiment, mettez des likes, des commentaires, la gratitude, parce que c'est un travail énorme que je vous prépare, que je prépare pour vous, rien que pour vous, les amis. Allez, c'est parti ! Amis Balance, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également les amis. Allez, c'est parti ! Amis Balance, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 11 au 17 octobre 2021 ? Allez les amis ! Amis Balance, 11... Oh, l'attachement ! D'accord, ça a sauté ! Allez ! Donc effectivement, si vous êtes dans cette énergie d'attachement, je fais bien de traduire ce livre ! Alors, je vais ouvrir cette carte. Ah, il est extraordinaire ! Vraiment, c'est... Il n'est pas disponible en français ! Eh bien, tant pis ! Je vais prendre le temps de le traduire pour vous. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisées pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur ? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent ? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos chaînes, et cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser ses chaînes et d'avancer vers une vie libre, ouverte, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisées. Alors j'entends quelque chose de spécifique, mais pour certains c'est peut-être effectivement cette série de confinement qui nous a tous... Comment dire ? Qui a créé en nous de nouvelles habitudes de s'enfermer chez soi, de rester chez soi, de ne plus sortir, de ne plus oser sortir, de rester dans notre bulle. Donc il y a peut-être besoin aussi de sortir de ce schéma-là, pour vous les amis. Allez, on va regarder, pardonnez-moi, on carte n'importe quoi. L'aspect professionnel pour vous. Ami Balance. Professionnel pour cette semaine du 11 au 17 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les amis ? Allez, Ami Balance. C'est une solaire bien rassemblant. Pour cette semaine du 11 au 17 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Suspense. Vous avez... Ah, je les ai mis en inversé. Ok. La tempérance et l'armite. Je vais quand même garder ça comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on manque d'équilibre dans notre vie. Avec la tempérance en inversé. On manque d'équilibre dans nos échanges, de notre façon de communiquer, dans le donner et le recevoir au niveau professionnel. Peut-être qu'avec l'armite, on s'est isolé. On s'isole, vous voyez. Et donc, on a besoin de trouver des réponses. De mettre la lumière sur comment on pourrait retourner cette carte de la tempérance. Et favoriser plus d'échanges. Plus de communication. Des échanges plus fluides. Se sentir plus à l'aise. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation professionnelle où vous ne vous sentez pas à l'aise. Et vous êtes en recherche de solutions, de réponses. Ici. Peut-être même des réponses existentielles, finalement. Quelle est ma voix ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me sentir équilibrée là où je suis ? Dans ma voix véritable ? Bien ? Où c'est fluide ? Où mon énergie circule librement ? Où je me sens en harmonie ? Non ? Ok. Dans le cadre de conseil, on peut vous donner une balance au niveau professionnel ici. Peut-être aussi qu'un événement se produit dans votre vie privée. Qui vous bouleverse. Qui vous fait manquer d'équilibre ici. Et vous êtes un peu en mode ermite. Vous voyez ? Vous avez besoin de rester dans votre coin. Qu'on ne vous embête pas. Qu'on vous fout de la paix un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous donner en cas de conseil, une balance ? Ayez foi en vos rêves. Ouais. Peut-être que ça, c'est simplement passager. Vous voyez ? Effectivement, il y a besoin d'avoir des réponses. Il y a besoin de mettre en lumière des choses ici. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Quels sont vos rêves ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir ? Réaliser ? Vers quoi vous allez ? Parce que là, on s'isole. Il y a l'impression d'une rupture de communication. On n'ose pas dire des choses. On n'arrive pas à trouver sa place, son équilibre là où on est. Revenez à vos rêves. Revenez à votre vision. Imaginez votre vie idéale dans 5 ans. Qu'est-ce que vous feriez ? Et du coup, faites un plan d'action de ce que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif, cette vision. On va regarder l'aspect sentimental pour vous. Alors, j'ai juste... Hop là, j'ai mes cartes qui sont... Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était important que cette tempérance soit inversée dans la lecture. Je l'ai conservée comme ça, les amis. Les guides n'en font qu'à leur tête, peut-être. Ok. Allez, on va regarder l'aspect sentimental pour vous à mi-balance. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, sentimental pour vous à mi-balance. Semaine du 11 au 17 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici au niveau sentimental ? Le diable, l'impératrice. Waouh ! Pour certains, il y a vraiment une femme qui vous... Qui peut avoir un côté perverse, manipulatrice. Et il est temps, vous voyez, avec cette carte d'attachement, de vous en libérer. Alors, c'est pas forcément une femme dans votre vie amoureuse. Ça peut être une amie, ça peut être une mère, ça peut être l'image de vous-même. Vos croyances limitantes, vos schémas de fonctionnement dans les relations. Comment vous vous percevez vous-même ? Est-ce qu'il n'y a pas une relation du passé ici, destructrice, ou une relation du présent, qui vous brise en fait ? Et il est temps de se libérer de cet attachement ici. Pour d'autres, ça peut être qu'il est temps de casser vos routines, de faire des changements si vous êtes en couple. De faire des changements. Pour pouvoir créer de la nouveauté, un nouveau souffle dans la relation. Reprendre confiance en vous également, c'est vraiment très important. Revenir à cette énergie de séduction ici. On va tirer une carte de conseil. Ouais, mais je vois vraiment cette énergie de cette femme. Alors ça peut être une énergie tierce, ça peut être... Waouh ! Qu'est-ce qu'on peut me dire ici en carte de conseil pour vous les amis ? Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, il y a une femme qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être heureux dans votre situation actuelle, ou d'aller vers une relation équilibrée, harmonieuse, pleine d'amour, de confiance, de respect mutuel. Il y a vraiment à mettre en lumière tous ces schémas ici. Et à vous libérer de cet attachement. Très clairement les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.